... Donc nous allons poursuivre nos auditions en écoutant d'abord M. Thibault Collin, philosophe qui a publié plusieurs ouvrages sur la question du genre, de l'homosexualité et à qui je vais donner la parole pour un exposé liminaire et ensuite nous aurons peut-être des questions à lui poser. Il nous répondra. Nous avons en tout une heure maximum. Je crois que ça peut suffire. Je vous en prie. M. L'importeur... Oui, je dois excuser le président Jean-Pierre Sueur qui, comme je vous le disais à l'instant, est ce matin à la conférence du consensus de Mme Taubira sur la récidive, etc., et qui donc ne sera là, je crois, cet après-midi. Merci, M. L'importeur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je tenais tout d'abord à vous exprimer la gratitude et l'honneur que j'éprouve à présenter à votre invitation mon point de vue sur ce projet de loi, objet de votre réflexion. Celui-ci est porté par le gouvernement au nom de l'égalité, et ce, à double titre, au nom de l'égalité de tous les citoyens libres d'accéder au mariage, au nom de l'égalité de tous les enfants de bénéficier des mêmes droits, notamment du droit à la sécurité. L'égalité étant une des valeurs essentielles de notre République, il apparaît légitime de répondre favorablement à une telle revendication et de réparer la situation actuelle, considérée-elle dès lors comme injuste. C'est en effet en prenant la justice comme critère que le législateur délibère. Comme le dit Montesquieu, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Mme Taubira, dans son discours à l'Assemblée nationale du 29 janvier 2013, s'est employée à retracer l'histoire du mariage civil depuis sa création en 1792 jusqu'à aujourd'hui pour souligner à quel point les conditions du mariage avaient évolué. L'axe de son argumentation est que cette évolution n'est pas aléatoire, mais qu'elle répond à une logique. Il y a bien un sens de l'histoire du mariage, la progressive actualisation d'un germe inscrit en lui, dès sa création, les valeurs de liberté et d'égalité. En rompant avec les règles du mariage canonique, la République permettait à des gens jusque-là exclus du mariage de se marier. Quel que soit son métier ou sa religion, tout citoyen devait pouvoir librement se marier. De même, l'inégalité de statut constitutive de l'ordre familial tel que le code Napoléon le définissait a laissé très progressivement place à une mise en cohérence du droit de la famille avec les valeurs de la démocratie. Le projet de loi soumis à votre délibération est ainsi présenté comme l'accomplissement de cette logique d'intégration de ceux qui jusqu'alors étaient exclus du mariage. Celui-ci deviendrait alors une institution véritablement universelle réalisant les promesses d'émancipation contenues dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Est-il possible de critiquer une telle présentation ? Et surtout, à l'aune de quels critères ? Il paraît difficile à un citoyen normalement constitué de remettre en cause une loi se présentant ou un projet de loi se présentant comme l'application nécessaire des principes républicains. Toute critique d'une telle relecture historique risque d'être soupçonnée de transiger plus ou moins consciemment avec le principe de laïcité. En effet, seul, semble-t-il, celui qui conserverait une conception sacrale du mariage d'inspiration religieuse, pourrait impunément persévérer à en interdire l'accès à certains citoyens. Le sacré est compris ici comme ce qui est soustrait à la délibération politique. Invoquer une norme sacrée dans une délibération démocratique se déployant dans le champ de l'autonomie semble être une attitude contradictoire. Comme le dit clairement le sociologue Éric Fassin, je cite, « L'enjeu des controverses actuelles, c'est le statut des normes dans les sociétés démocratiques. Aujourd'hui, les normes sont-elles jamais définies d'une manière qui transcende l'Histoire sur un principe tel que Dieu ou la tradition, avec une majuscule, la nature ou la culture, voire la science ? » Ces mots ayant dans le texte d'Éric Fassin à chaque fois une majuscule. « Ou bien ces normes sont-elles toujours immanentes à l'Histoire, définies par la délibération démocratique et la négociation politique ? Les normes sont-elles jamais naturelles ? Ou est-ce toujours la société qui s'autodéfinit ? » Bref, continue Éric Fassin, « Dans des sociétés démocratiques, les normes peuvent-elles encore ne pas être appréhendées comme des normes sociales ? » La loi démocratique apparaît ainsi comme l'objectivation de l'État social et mental à un moment de l'Histoire. C'est pour cette raison que la législation évolue. « L'Histoire et les sciences sociales deviennent dans cette optique les grandes auxiliaires du travail législatif ». Ici même, il y a quelques semaines ou quelques jours, Irène Théry vous a d'ailleurs exposé en quoi cette ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe épousaient une logique historique de fond et que ce qui était impensable il y a encore quelques années était devenu aujourd'hui pensable. A la suite d'Éric Fassin, il considère donc comme synonyme « normes démocratiques et normes construites ». Mais dire qu'une norme est construite signifie-t-il qu'elle est immédiatement démocratique ? Il est clair qu'une loi est le fruit d'un acte de la volonté du législateur qui se détermine. Sous ce rapport-là, toute norme démocratique est trivialement construite. Mais la question est alors sur quoi le législateur s'appuie-t-il pour construire, établir telle ou telle norme sur tel sujet ? Éric Fassin considère qu'une norme ne peut être démocratique que si elle est le reflet de l'État social et non pas l'application d'un principe externe à la société. Dieu, la nature, etc. La mesure guidant le discernement devient alors ce que l'on estime être le degré d'acceptation d'une loi par la majorité du corps social. Une telle conception ne réduit-elle pas le travail du législateur à être la chambre d'enregistrement, de revendication, ayant acquis une audience suffisante pour apparaître comme pensable et donc légitime ? Dans ce type d'approche, il semble que la chose juste ne soit plus vue comme l'objet d'une quête rationnelle, contrairement à ce que soutient Montesquieu dans la phrase citée plus haut. On pourrait objecter à ma critique, à mon questionnement, que justement, Mme Taubira, loin de suivre une voie disons sociologique et « immanentiste », a au contraire privilégié la voie des principes de justice. C'est bien au nom de l'égalité et de la liberté de tous les citoyens que ce projet de loi est soumis à votre approbation. Dans ce cas, il faut examiner l'usage qui est fait du principe d'égalité. Mme Taubira suggérait qu'il était possible de faire une analogie entre la situation des protestants ou des juifs face au mariage canonique avant la Révolution et les homosexuels face au mariage civil jusqu'à aujourd'hui. Cette analogie est-elle recevable ? Avant la Révolution, l'Église étant en charge de l'État civil, les règles constitutives du sacrement de mariage ont des effets civils, excluant par là certaines catégories de personnes du droit de fonder une famille. La création du mariage civil remédie à un tel dysfonctionnement au titre que le mariage a une consistance propre indépendamment de sa dimension sacramentelle, qui ne concerne pas la République naissante. Le présupposé des révolutionnaires, puis de Portalis, fortement d'ailleurs ici inspiré de Rousseau, est donc que le mariage est une réalité inhérente à l'humanité de l'homme, quelle que soit sa croyance religieuse, a fortiori quel que soit son métier. En effet, le consentement réciproque, essence du contrat, est le fruit de la liberté individuelle et la naissance des enfants relève de l'ordre naturel de la transmission de la vie. Le mariage civil ne s'adosse donc pas à un ordre surnaturel, mais à un ordre humain, perçu comme antérieur aux coutumes et aux conventions humaines. Alors que les convictions religieuses sont particulières, et sous ce rapport-là peuvent être identifiées à des conventions particulières, l'ordre humain, lui, est universel, puisqu'il est fondé sur le partage d'une commune humanité. C'est ce que rappelle dans son liminaire la déclaration des droits de 1789. Je cite « Les représentants du peuple français ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. » La religion et le métier ne sont donc pas des critères pertinents au regard de l'essence du mariage et au regard des biens qui y sont engagés de manière constitutive. Peut-on considérer, comme le soutient Mme Taubira, que les homosexuels sont aujourd'hui exclus du mariage civil, de la même manière que les comédiens et les protestants ou les juifs avant la Révolution ? Pour soutenir une telle proposition, il faut manifester que le mariage civil, tel qu'il existe encore aujourd'hui, est réservé aux hétérosexuels comme le mariage canonique était réservé aux catholiques. Bref, la question est, se marie-t-on en tant qu'hétérosexuels ? L'hétérosexualité est-elle une règle constitutive du mariage ? Si tel est le cas, le principe d'égalité aurait été appliqué depuis 200 ans, un peu plus, de manière biaisée. Il aurait recelé un point aveugle. Là où les révolutionnaires considéraient que le mariage civil était enfin ouvert à tous les citoyens et à toutes les citoyennes, il faudrait en fait révéler un impensé et lire en filigrane citoyens et citoyennes hétérosexuels. Un peu comme le suffrage universel a d'abord été universel au sein d'une assiette singulièrement rétrécie à la seule jante masculine, universalité divisée par deux. L'enjeu est donc de réfléchir sur l'assiette à laquelle le principe d'égalité doit s'appliquer. Sous quel rapport se marie-t-on ? Est-ce en tant qu'homme ou en tant que femme ? Ou bien est-ce en tant qu'hétérosexuel jusqu'à aujourd'hui ? Et enfin, demain, également peut-être en tant qu'homosexuel ? Certains militants LGBT construisent une continuité dans les luttes contre le racisme, le sexisme et ce qu'ils nomment l'hétérosexisme. De même que l'égalité des droits politiques a pu être appliquée aux hommes sous le rapport exclusif de leur appartenance par exemple à la race blanche ou aux êtres humains sous le rapport exclusif de leur appartenance au sexe masculin, de même l'égalité face au mariage a été appliquée selon eux selon un schème restrictif par le biais duquel étaient discriminés tous ceux auxquels ont refusé d'appliquer ce schème. Ainsi, bien que les personnes ayant une orientation homosexuelle aient toujours pu se marier, elles ne le pouvaient pas en tant qu'homosexuel. Le degré d'intériorisation d'un tel schème était le pendant et la conséquence impensée d'un système articulant savoir, pouvoir, pratique, institution, vocabulaire, toutes choses qui ont été largement travaillées par le philosophe Michel Foucault. Donc la conséquence impensée d'un système que ces victimes ont fini par nommer l'idéologie hétérosexiste ou, à notre terme, l'hétéronormativité. Objectivation qui est simultanément désir d'émancipation. D'où la récurrence des arguments rhétoriques qui sont utilisés pour signifier que le mariage pour tous entre en résonance avec l'abolition de l'esclavage, la lutte des Noirs américains pour les droits civiques ou encore la libération des femmes de leurs conditions assujetties. Face à une telle lecture tendant à créer une identité essentielle entre diverses luttes, le progressisme comme sens immanent de l'histoire, de Rechef, je repose la question, sous quel rapport se marie-t-on ? Il s'agit alors d'identifier ce qui, au regard de l'essence du mariage, est principe de détermination de son assiette. Il s'agit de saisir ce qui, dans l'essence du mariage, détermine le rapport sous lequel un individu contracte un mariage. Comme l'a déclaré Irene Théry au moment des débats sur le PAX, voilà, un peu moins de 15 ans, le mariage est l'institution qui articule ou qui était pensée comme articulant la différence des sexes et la différence des générations. Une telle approche permet de saisir que le mariage articule conjugalité et filiation. Quel est le foyer d'un tel nouage, on pourrait dire, entre conjugalité et filiation ? Sur quoi le législateur a-t-il cherché à étayer la construction juridique qu'est le mariage civil de manière à en déterminer les conditions objectives ? L'âge, le consentement, la différence des sexes, la monogamie, l'absence de lien de parenté ? La réponse est bien évidemment que le référent choisi pour penser cette articulation a été la transmission de la vie humaine par l'union sexuelle d'un homme et d'une femme, acceptant en amont d'assumer la charge de l'éducation de cette nouvelle personne. Certains affirment qu'une telle construction juridique de la famille correspond à un idéal situé historiquement, qui, dans la pratique, connaît toutes sortes de transgressions, et ce, de plus en plus, et qui, de plus, est discriminant envers ceux qui n'y ont pas accès, en l'occurrence les homosexuels. A ce titre, une telle construction doit être réformée pour accueillir d'autres possibilités. Quelle serait alors la logique de ce nouvel agencement ? Le présupposé que nous avons nommé plus haut est que l'on se mariait jusqu'alors comme hétérosexuel. C'est donc aussi comme hétérosexuel que l'on pouvait prétendre être parent alors même que certains étaient en fait homosexuels. Il s'agit dès lors de sortir de l'hypocrisie et pour cela, il s'agit de mettre à bas l'hétéronormativité dont la clé de voûte est, jusqu'à aujourd'hui, le code civil. Pourquoi, nous dit-on, un homosexuel ne pourrait-il pas être parent, non pas malgré son homosexualité, mais en tant qu'il est homosexuel ? La réponse évidente, jugée hétérosexiste par certains, est que c'est impossible. A contrario, la sociologue Virginie Descoutures déclare, je cite, « La norme hétérosexuelle pose que deux personnes du même sexe ne peuvent faire un enfant puisque le couple formé est forcément stérile. » Donc, engendrait en étant homo et perçu comme contre-nature. Cela équivaut à un interdit de maternité pour les lesbiennes et de paternité pour les gays. Fin de la citation. Si l'on comprend bien cette citation, deux hommes ou deux femmes ne peuvent avoir un enfant non pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est jusqu'à maintenant interdit, discriminatoire, d'où la discrimination. Notons que le présupposé d'un interdit est qu'il a pour objet ce qui est justement possible. On n'interdit jamais ce qui est impossible. Donc, pour que le discours de Virginie Descoutures ait un sens, il est nécessaire de changer la signification, l'acception des expressions « faire un enfant » et « engendrer ». Il faut abandonner l'enracinement charnel et le remplacer par une détermination de la volonté. « Faire un enfant », c'est, dans ce texte, le concevoir, ça renvoie à la notion de projet parental, le concevoir, en formuler explicitement la volonté et prendre les moyens pour réaliser cette conception, soit l'adoption, soit l'assistance médicale à la procréation, soit la gestation pour autrui. C'est bien la procréation naturelle prise comme référence qui permettait de déduire les conditions objectives du mariage. Or, on retrouve dans la revendication actuelle la confirmation que la conjugalité et la filiation sont liées, mais le principe de cette liaison ne peut plus être le référent de la procréation naturelle. Une fois que l'on s'en est séparé, par quoi la remplacer ? Qu'est-ce qui va remplacer ce référent naturel pour penser cette articulation entre conjugalité et filiation ? Les volontés contractuelles des individus, quelle que soit leur orientation sexuelle. La volonté était bien sûr auparavant nécessaire, mais non pas suffisante, puisqu'elle ne pouvait se réaliser que par la médiation de la sexualité procréatrice. Notons que jusqu'à maintenant, l'assistance médicale à la procréation et l'adoption sont pensées et organisées selon ce même référent. Mais si la volonté devient le principe premier de l'articulation entre conjugalité et filiation, au nom de quoi garder les autres conditions, elles aussi déduites de l'étayage sur la procréation ? Pourquoi garder, par exemple, la monogamie ? On pourrait très bien dire que jusqu'à maintenant, seuls les monogames ont pu se marier et que les polygames ont donc été discriminés, puisqu'ils n'ont pas pu se marier qu'en niant leur désir polygame. On voit par là que si la volonté devient le critère, et l'unique critère, si elle devient à elle-même sa propre boussole, seule une volonté peut limiter une autre volonté. Mais ne serait-ce pas justement le rôle du législateur que de limiter les prétentions des volontés ? Certes, mais sur quels critères va-t-il se tourner pour discerner ou fixer la limite ? Si tout référent antérieur a été congédié comme non démocratique, parce que n'étant pas construit par les hommes eux-mêmes, confère la citation d'Éric Fassin, mais ayant un statut de norme sacrée, que reste-t-il à la raison à considérer pour déterminer ce qui est juste ? Rien. Est juste ce que la volonté du législateur décide de déclarer juste ? Est juste toute revendication présentée au titre de l'égalité, indépendamment d'un examen du contenu concerné ? Si tel est le cas, l'idée même de délibération législative devient vaine. Et je pourrais de manière un peu cavalière dire « et je vous fais perdre votre temps en cherchant à éclairer votre jugement ». Bref, si tel est le cas, il est préférable que nous levions notre séance de travail. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, Madame Meunier. Oui, difficile. Non, merci de nous avoir permis de nous élever comme ça, c'est vrai. Vous avez aussi dans votre propos et dans votre intervention invité pas mal de monde, notamment M. Éric Fassin. Donc, merci. Ça nous fait quelque part aussi, peut-être ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il aurait pu. En tout cas, par votre bouche, il était invité ce matin. Donc, sur... Oui, tout ce que vous nous avez dit, mais ce qui guide aussi le législateur, c'est le principe de réalité. Donc, sans parler de dichotomie et de grand écart, c'est vrai que vos propos nous éclairent sûrement, mais la réalité existante de ces familles existantes, de ces couples qu'on dit maintenant homosexuels, mais avant on ne disait pas couple hétérosexuel, donc voilà, nous fait à nous, législateurs, le devoir de prendre en compte et de délibérer sur un projet de loi de mariage pour les couples de personnes de même sexe. Donc, je n'ai pas vraiment de questions et j'en suis navrée pour le moment. Mais en tout cas, merci pour votre... On voit la perversité du philosophe, mais je suis sur le nom tout à l'heure. Comment ? Oui, mais moi, je ne sais pas la perversité, puisqu'il ne conclut pas tout en donnant des arguments pour et contre, mais finalement plutôt contre. Mais moi, ma position, c'est que ce qui est juste, c'est ce que dit la loi. Voilà, c'est tout. Et la loi, elle ne se réfère pas à un ordre naturel, elle se réfère à un rapport de force à un moment donné, et point final. Ah oui, donc le fondement du juste, c'est le rapport de force ? Moi, c'est mon point de vue, c'est le point de vue marxiste de la loi. D'accord. Monsieur Yves. Ça a le mérite de la clarté. Vous comprenez, monsieur Connac, que je ne suis pas du tout sur la même ligne que... D'abord, la loi, c'est l'expression de la volonté générale, et pas de la volonté de quelques-uns. Parce que ce que vous avez dit à la fin, c'est à partir du moment où il y a une demande, et que c'est possible, il faut accepter. Et le problème du législateur, dans tous les domaines, dans tous les domaines, c'est certainement pas ça. Et on pourrait donner de multiples exemples. Les choses interdites, ça fait le code pénal. Tout n'est pas autorisé. Ben oui. Non mais... Et donc, tout n'est pas permis. Aujourd'hui, sauf pour des raisons médicales de stérilité, en France, l'assistance médicale à la procréation est interdite. De même que ce qu'on appelle la gestation pour autrui. S'il y a des demandes, et comme ça existe ailleurs, parce que c'est ce qu'on nous dit un petit peu, il faut l'accepter. Parce qu'il y a des réalités. Et même ceux qui ont... Alors évidemment, parce que c'est plus compliqué que pour d'autres choses, parce qu'il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont issus de ces pratiques interdites, aujourd'hui, par la loi. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut accepter, moi je dis en le moins disant, éthique ? Parce qu'il y a quand même une question d'éthique derrière. Il y a des questions d'éthique et de bioéthique. C'est vraiment une question. Deuxième question, vous n'avez pas du tout évoqué, et moi je suis extrêmement préoccupé de l'invasion dans notre pensée, enfin dans la pensée de certains, sans le dire, de la théorie du genre. Parce que souvent, et j'entends des propos quelquefois même, quand j'ai bien lu les propos de certains parlementaires, ils sont adeptes de la théorie du genre. Et là c'est une théorie, je ne sais pas si elle est philosophique, mais est-ce que vous pensez, parce que cette théorie est extrêmement dangereuse, puisque la différence des sexes, etc., tout ça, c'est qu'on choisit, donc il n'y a plus de sens. Et d'ailleurs, au nom, originairement, d'une théorie révolutionnaire ou d'un marxisme appliqué à la domination, de l'homme sur la femme. C'est ça l'origine des penseuses, essentiellement penseuses, américaines. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une influence de ces théories sur le projet tel qu'il est ? Ou tel qu'il viendra ? Merci, Jean-Jacques. Comme nous sommes plutôt dans la réflexion que dans les vraies questions, je vais demander si d'autres collègues souhaitent... Il a été posé des questions. Oui, mais... Bon. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent s'exprimer maintenant ? Bon, alors, voilà, vous avez le temps de... Alors, sur la théorie du genre, c'est un sujet très complexe. D'abord, il n'y a pas la théorie du genre, il y a une approche à partir des sciences sociales de la différence entre le masculin et le féminin. Il a mis en évidence, évidemment, que la manière de vivre sa masculinité ou sa féminité est en partie conditionnée par notre culture, par nos coutumes, nos habitudes, etc. À partir de là, on pourrait dire l'objet propre des sciences sociales qui est effectivement de repérer la contingence des différentes manières de vivre sa masculinité et sa féminité, aussi bien dans l'histoire que dans la géographie, ce que l'on constate immédiatement. À partir de là, évidemment, on peut avoir une lecture plus radicale de cette approche de genre, comme là, pour le coup, certains philosophes ou certaines philosophes le font, notamment à partir de Michel Foucault, entre autres, qui effectivement considèrent qu'il y a un donné biologique, mâle-femelle, encore que Judith Butler va jusqu'à contester d'ailleurs cette distinction, mais bon. Et puis qu'effectivement, tout le reste est une pure construction sociale. Alors évidemment, ça rentre en interférence avec notamment notre sujet, puisqu'on retrouve finalement la problématique que j'ai essayé de traiter, peut-être de manière perverse, mais comment dire, parce que je voulais justement pas arriver, je voulais plutôt soulever des enjeux, plutôt que juste, parce que je pense qu'il y a déjà tellement eu de choses qui ont été dites sur ce sujet, pour compte que les arguments sont déjà assez balayés. J'ai essayé de prendre une approche un peu transversale pour rendre un service philosophique, même si j'ai ma position de fait assez claire. Il me semble que, derrière justement mon propos, c'était la question du constructivisme, en fait. Or, moi, il me semble fondamentalement que même si le législateur doit prendre en compte la réalité sociale, et notamment donc certaines revendications, certaines souffrances, la question est de savoir si, pour honorer, on pourrait dire, la gestion, entre guillemets, ou l'accompagnement de certaines difficultés, notamment ici, par exemple, une certaine précarité, il est nécessaire de modifier fondamentalement les règles du jeu, si l'on peut dire, et de créer donc quelque chose de radicalement nouveau. Et il me semble que si on entre dans cette optique, on considère donc que, par exemple, le fait d'être père et mère est une pure construction sociale et que finalement, pour un enfant, ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir un père et une mère que d'avoir deux adultes, mais pourquoi deux plutôt que trois, pourquoi pas, deux adultes, que ces deux adultes soient des femmes ou des hommes, finalement, et là, effectivement, quand François de Singlis dit, finalement, moi, je ne veux pas que ça soit deux parents, à l'époque, vous savez, il y a quelques semaines, certains disaient, on va supprimer dans le code civil les notions de père et mère, on va remplacer par un parent A et par un B, ou je ne sais plus, et François de Singlis avait fait une tribune dans Le Monde que vous avez sûrement lue, disant, non, non, pas du tout, il faut absolument que dans la loi il y ait père-mère et qu'on puisse dire qu'un enfant a deux pères et deux mères, et il tenait évidemment dans sa logique constructiviste absolument à ce type d'expression, ce qui implique évidemment qu'on considère ici que l'enfant, ce n'est pas un bien pour l'enfant que de vivre dans la continuité de son origine et que l'on considère et ça c'est un des présupposés de la théorie constructiviste qu'on retrouve dans certaines lectures du genre, on considère que le biologique est de l'infra-humain, d'ailleurs on dit du biologique, moi je ne parle jamais de biologique, je parle de l'unité de la personne sexuée, mon corps n'est pas une valise que je transporte avec moi, je suis mon corps et que mon corps est sexué et que donc ma présence auprès d'une personne est sexuée et que ce n'est pas juste mon corps biologique vu comme infra-humain, a fortiori comme producteur de gamètes ou de matériaux qui peut intéresser simplement les relations humaines. Et donc il me semble que là, effectivement, il y a une correspondance profonde entre le sujet sur lequel vous travaillez en ce moment et une certaine approche radicale du genre ou effectivement comment dire le donné le fameux donné naturel Madame Taubira a fini le débat parlementaire en disant enfin on est passé au-delà de la nature mais évidemment si on comprend la nature comme un ordre biologique infra-humain bien sûr comme nous sommes tous des êtres humains nous ne souhaitons que d'une chose c'est de vivre en dehors de ce qui est infra-humain mais je vais dire c'est bien naturel mais quand je dis c'est bien naturel ça veut dire naturel au sens de ce qui est propre à mon humanité c'est-à-dire ce qui correspond aux aspirations de ma personne dans l'unité de ma personne et donc là il me semble pour ne pas être trop long mais il me semble que au nom effectivement d'une recherche de sécurisation par exemple de certains liens familiaux ou de certaines situations de vie actuelles on cherche à élaborer un tout autre modèle donc je pense que c'est important déjà d'en avoir pleinement conscience tout autre modèle qui en fait va aboutir à des situations similaires parce que la logique que j'ai essayé de développer va engendrer par exemple la possibilité pour une femme seule d'accéder à la procréation du calme assistée c'est bien sûr pas encore dans la loi mais c'est la logique intrinsèque de ce que nous voyons or si une femme peut accéder à la procréation du calme assistée quid de l'argument que l'on entend aujourd'hui de dire aujourd'hui il y a des enfants qui sont en souffrance ou qui sont disons en danger parce que si leur père légal ou leur mère légale meurt ils sont à la rue ce qui est évidemment faux mais donc il y a une inquiétude qui est tout à fait légitime mais donc en fait à partir du moment où le seul critère devient la volonté encore une fois moi il me semble alors je me situe au niveau des principes et j'entends bien que la réalité mais je pense qu'il y a d'autres manières de prendre en compte cette réalité que le rôle notamment du juge enfin de la justice est au cas par cas de vérifier et de statuer sur l'intérêt supérieur de l'enfant et que là vous avez un rôle de législateur infiniment plus déterminant puisque vous installez on pourrait dire une nouvelle manière enfin les règles du jeu entre guillemets et donc une nouvelle manière de comprendre de comprendre l'affiliation et ça je pense que c'est évidemment un enjeu qui mérite ce que vous êtes en train de faire évidemment ici un débat approfondi et dont il faut bien me semble-t-il mesurer la logique jusqu'au bout parce qu'on peut dire nous on s'arrête là etc effectivement le législateur peut dire les rapports de force ne sont pas pour l'instant mais dans ce cas-là il faut effectivement être lucide sur les conséquences ultimes qui une fois qu'on a comment dire je ne sais plus qui disait on ne peut pas quitter la révolution comme on saute d'un tramway j'ai cherché la référence mais je ne le rappelle plus mais il y a une logique c'est-à-dire une fois qu'on rentre dans un processus on peut subjectivement dire moi je ne veux pas plus loin mais de fait on va plus loin alors ça peut prendre un certain temps bon y a-t-il d'autres Catherine Génisson ce que tout à l'heure soyons bien clairs j'ai trouvé que votre façon de nous présenter les choses était très intéressante justement parce que vous n'arrivez pas en disant je suis contre machin bon voilà vous avez un certain nombre d'arguments voilà c'est pas les miens mais ça me paraît intéressant donc je vous remercie pour ça oui de toute façon on est ici pour entendre tout aujourd'hui je dirais on entend des choses intéressantes ça n'a pas toujours été le cas notamment hier mais tu n'étais pas là Catherine Génisson d'abord merci de votre propos qui interpelle beaucoup c'est difficile de poser des questions parce qu'on a comment dire peur d'avoir l'air très bête oh non si si je pense que vous indiquez que quand même la norme sociale est fondamentale pour écrire la loi pour que le législateur prenne ses responsabilités et vous avez posé la question enfin vous avez enfin si j'ai bien compris indiqué que la question était de savoir si le législateur était suiviste finalement s'il enterrinait ou s'il était s'il avait une fonction de précurseur ce que je pense aussi enfin il doit avoir je pense que ça doit être un équilibre entre les deux parce que sinon on peut citer des exemples par exemple la loi Banater sur l'abolition de la peine de mort ou la loi sur l'interruption volontaire de grossesse qui ou madame Veil a fait preuve grâce à une partie de l'Assemblée nationale a beaucoup de courage politique ça c'était la première chose qui m'avait interpellée et ce qui suppose aussi de fait à un moment donné comment limite-t-on enfin quels sont les critères limitatifs de la norme parce qu'effectivement c'est d'ailleurs un sujet qui est apparu de façon il faut bien le reconnaître assez lamentable dans le débat politique à l'Assemblée nationale parfois pas toujours mais parfois mais néanmoins le sujet est posé donc c'était un petit peu l'équipe et en fait et derrière enfin avec votre question effectivement c'est ça qui est passionnant aussi dans ce débat mais qui est un peu vertigineux c'est que ce qui se joue aussi c'est le sens des mots en fait parce que et là effectivement les mots renvoient à un certain usage courant mais en même temps justement comment dire si on dit finalement la manière de prendre des mots ou de les utiliser indique nécessairement que ce que signifient ces mots renvoient à des situations justes dans ce cas là évidemment il n'y a plus aucune aucun questionnement véritable donc il me semble que justement le rôle du législateur c'est de chercher la justice et comme vous dites ça peut être justement ça peut permettre d'anticiper ou d'aller contre des évolutions enfin une pensée majoritaire mais ce qui manifeste bien ici que justement il y a une quête de ce qui est juste et il me semble que ce que j'ai essayé de soulever comme question comme problème si en fait on dit tout est construit le sacré forcément sacré au sens de ce qui n'est pas disponible ce qui n'est pas ce que l'on ne peut pas ce qui n'est pas totalement malléable le sacré est nécessairement lié à une vision religieuse par exemple évidemment dans une société enfin dans une république laïque on va dire c'est pas pertinent pour une raison assez évidente mais toute la question est de savoir est-ce que c'est pour ça que j'ai cité le texte préliminaire de la déclaration des droits de l'homme qui utilise le mot droit sacré alors les droits sacrés évidemment ça implique quand même comme présupposé que il y a un ordre humain qui n'est pas totalement dépendant de l'artifice humain bien sûr qu'il est mis en oeuvre par les libertés humaines on est bien d'accord par exemple quand la déclaration des droits de l'homme parle du droit de propriété le droit de propriété bien sûr qu'il est mis en forme par le législateur et que ça peut évoluer mais ce que les constituants ont essayé de dire c'est que justement la propriété a aussi une dimension naturelle pas au sens où on trouverait des droits de propriété dans la jungle bien sûr que non mais naturelle au sens que ça correspond à un ordre humain que l'être humain peut découvrir en lui par sa raison à partir d'un questionnement de son expérience et que justement par exemple une législation qui supprimerait le droit de propriété serait une législation contraire aux droits fondamentaux alors c'est un débat qui a eu lieu notamment dans la question juive de Marx où évidemment il critique cette vision des droits de l'homme en l'occurrence la déclaration des droits de l'homme est quand même le préambule de notre constitution donc ça reste un texte bien sûr opératoire pour vous enfin pour nous tous citoyens donc ça veut dire ici que néanmoins il y a me semble-t-il un référent qui n'est évidemment pas un référent religieux mais qui est un référent alors sacré entre guillemets parce que pour nous le mot sacré est tout de suite religieux donc on va dire mais sacré au sens de voilà qui n'est pas totalement malléable à l'artifice humain et que bien sûr que c'est dans la lumière de ces principes qui sont constitutifs de l'ordre humain que le législateur doit ensuite évidemment on pourrait dire inventer des normes concrètes parce que évidemment invoquer un principe ça ne règle pas la vie quotidienne des gens ça on est bien d'accord mais je pense que c'est dans la lumière de ça or là il me semble que sur la question qui nous occupe finalement la revendication homosexuelle au mariage et à la filiation part du principe que justement comment dire le mariage a été pensé de manière discriminatoire et c'est ça que je remets en cause que je questionne parce que je pense que justement on ne se marie pas en tant qu'hétérosexuel on se marie en tant qu'homme et femme parce que justement il y a cette articulation alors vous allez me dire oui mais aujourd'hui comme l'a dit Irène Théry l'autre jour énormément d'enfants naissent hors mariage on est bien d'accord beaucoup de gens divorcent on est bien d'accord il y a des techniques de procréation médicalement assistée qui manifestent évidemment mais en même temps il me semble que justement ultimement ce qui se joue c'est de savoir s'il est juste pour un enfant enfin s'il est juste pour un enfant de pouvoir se vivre dans la continuité de sa double origine et pas simplement considérer qu'une des deux origines c'est simplement des gamètes qui sortent on ne sait où mais et moi je repose la question dans l'autre sens au nom de quoi au nom de quel principe peut-on priver un enfant délibérément d'une d'un accès à une de ses doubles origines quand bien même on est tout à fait d'accord qu'il peut être très bien éduqué soigné aimé par les adultes qui s'occupent de lui donc pour moi l'enjeu fondamental c'est pas tant l'homoparentalité au sens de comment dire d'une présence éducative de soins auprès d'enfants c'est la question de l'homophiliation et or justement c'est un des enjeux de ce texte me semble-t-il de créer une conception de l'affiliation non pas de l'homophiliation comme telle mais pour que l'homophiliation soit pensable il faut dire l'affiliation devient fondée sur la volonté uniquement sur la volonté des adultes et moi je repose ma question si c'est simplement la volonté des adultes et plus du tout le référent naturel parce qu'il est ce référent naturel pris comme modèle est hétérosexiste alors où mettons les limites alors vous allez me dire comme je disais justement vous allez me dire c'est à nous de mettre les limites mais on va dire ce sont des limites on les met là pourquoi pas ailleurs ça devient arbitraire en fait arbitraire au sens au sens strict c'est à dire je décide d'aller jusque là pourquoi pas plus loin parce que voilà alors moi pour moi en tout cas philosophiquement ça me pose un véritable problème oui Catherine oui Catherine Catherine vous avez évoqué le sujet du couple hétérosexuel qui a recours à la PMA quelle différence y a-t-il entre le couple hétérosexuel qui a recours avec la PMA à la PMA pardon avec tout le sujet effectivement d'un moment donné du problème de l'origine aussi par rapport à un couple homosexuel qui a recours à la PMA où il y a cette notion de couple où il y a cette notion de deux personnes puisque il y a le sujet de comment dire que pose le recours à la PMA avec tout le sujet que ça peut poser à l'enfant de la question de son origine mais pourquoi comment dire enfin là pour le coup pourquoi pourtant je me pose la question je n'ai pas aujourd'hui la réponse mais pourquoi faire une telle différence entre un couple hétérosexuel qui a recours à la PMA et un couple homosexuel qui a recours à la PMA par rapport à l'enfant parce que pour l'enfant sauf à dire sauf à dire qu'effectivement même si tout le monde dit au éclair que l'amour l'amour du foyer l'amour du foyer l'amour du couple c'est ce qui est fondamental pour l'enfant enfin c'est ce qui se dit quand même ce que chacun revendique de plus en plus largement aujourd'hui je pense que le sujet de l'origine peut se poser pour l'enfant de la même façon dans un couple hétérosexuel qui a eu recours à la PMA que dans un couple homosexuel alors la première distinction c'est évidemment le sens de l'adverbe médicalement donc on présuppose le sens de procréation médicalement assistée donc le présupposé d'ailleurs c'est l'avis que va rendre le CCNE d'ici la fin de l'année est-ce que donc la PMA a été pensée évidemment comme traitement d'une pathologie qui est la stérilité donc évidemment ça présuppose certaines conditions disons objectives d'accès mais je suis tout à fait d'accord le comment dire la procréation médicalement assistée avec donneur adonyme il y a des me semble-t-il mais dans une situation problématique et d'ailleurs de plus en plus se pose la question de cette quête de l'origine d'ailleurs c'est un des enjeux peut-être de la réforme de la loi de la famille mais là encore finalement qu'est-ce qu'on fait peser finalement sur l'enfant on va dire bien sûr qu'il a le droit à ses origines mais dans ce cas-là il va devoir peu à peu comment dire porter cette origine complexe alors Dieu merci c'est tout à fait comment dire ça peut se vivre de manière tout à fait harmonieuse etc mais il me semble qu'effectivement ça se pose déjà donc avec la PMA avec l'IAD l'assémination avec donneur anonyme et que dans le cas de la PMA pour des couples de femmes ce qui est renforcé a fortiori évidemment c'est le fait que comment dire il n'y a plus d'analogie avec on quitte le modèle analogique d'où le fait qu'on puisse plus parler de médical enfin de médecine puisque c'est pas une stérilité alors je sais que Daniel Borillot parle de de stérilité sociale mais ça c'est un néologisme pour moi éminemment problématique oui on va l'entendre ce soir ah bah très bien vous aurez un autre son de cloche ah mais on a beaucoup de son de cloche oui oui je pense que Catherine oui dernier mot oui non mais je veux pas présenter la parole sur d'autres le comment dire le sujet de l'anonymisation ou pas du don dans le cadre de l'APMA était un sujet d'ailleurs qui a été largement discuté dans la révision des lois de biotique des dernières révisions de lois de biotique et pour lesquelles finalement on n'a pas on est resté sur l'existant j'ai envie de dire mais ça je crois que c'est un sujet central vous avez indiqué qu'un couple hétérosexuel qui a recours à l'APMA c'est bien évidemment le sujet de la stérilité stérilité médicale mais là en fait on fait effectivement la différence à juste titre entre une stérilité médicale et une stérilité comme on peut dire sexuelle enfin bon et dans le même temps ce que je comprends pas si vous voulez c'est que dans le même temps de plus en plus on entend mais le sujet c'est pas qu'il y ait de père de mère de façon à partir du moment où il y a la cellule familiale c'est formidable pour l'enfant c'est ça que je comprends pas si vous voulez c'est que autant je pense qu'il peut il y a de vraies questions pour l'enfant parce que ce qui compte quand même dans toutes ces questions là c'est le sujet de l'enfant me semble-t-il et autant qu'on puisse se poser la question du problème de l'origine c'est légitime ou alors il faut avoir le courage de dire enfin le courage il faut reconnaître qu'on n'accepte pas l'argument de dire que le 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 constat de l'absence d'altérité sexuelle est un vrai sujet pour l'enfant on commence à banaliser cette question là parce que enfin pas banaliser mais à accepter ce principe de non-altérité et en même temps on base quand même le raisonnement sur le constat de cette non-altérité par rapport à ce que vous dites oui mais moi justement il me semble que ce qui rend pensable l'absence enfin le caractère légitime de cette absence d'altérité c'est effectivement qu'à partir du moment où on considère que l'homme et la femme sont interchangeables évidemment la présence de la mère et la présence du père sont vues à peu près comme équivalentes et donc ce que l'on retient c'est finalement simplement la quantité d'eux il faut être deux mais à partir du moment où on quitte l'articulation que j'ai essayé de rappeler pourquoi on garde nécessairement deux alors on va dire parce que c'est une demande qui est faite par des couples d'accord mais qu'est-ce qu'on fera quand il y aura des demandes qui peuvent déjà exister la coparentalité ça existe déjà donc quand il y a 4 ou 5 adultes qui participent à un projet parental vous vous rendez bien compte ici que ça fait peser me semble-t-il sur l'enfant l'enfant devient principe d'unité effectivement d'une convergence de volonté d'adultes qui peuvent être évidemment très bien intentionnés il ne s'agit pas du tout de juger leurs intentions mais il me semble ici que dans ce cas-là évidemment on conçoit un enfant mais conception au sens du travail de l'ingénierie on conçoit et effectivement pour concevoir quelque chose on peut être plusieurs on peut être un certain nombre mais là il me semble que dans cette logique voilà le critère n'est plus opératoire en fait merci moi j'ai une question à vous poser mais qui est peut-être est-ce que du point de vue du philosophe qu'est-ce que vous dites sur le nom sur le mot voilà est-ce que vous pensez qu'il y a des mots identifiants dont on ne peut pas changer de sens mariage père mère oui moi je pense qu'il y a des mots qui alors on peut on peut très bien dire de fait si la loi est votée demain ça va changer donc on peut constater effectivement qu'il y a mais moi je répondrais en disant bah oui mais le langage comme il est on en fait usage on peut on peut on faire un usage justement en progressivement changeant le sens et en manipulant le sens mais moi il me semble que justement ce que j'ai essayé de montrer c'est que certains mots renvoient ultimement à ce que ce que notre raison découvre dans une réalité humaine en l'occurrence ici un agencement de liens humains puisque mariage filiation tout ça c'est des des relations constituent différents types de relations que des êtres humains peuvent avoir et qu'il me semble que ces relations bien sûr qu'elles peuvent être assumées et vécues différemment dans les sociétés mais qu'elles ont elles renvoient toutes pardon en l'occurrence ici à une réalité qui est antérieure en fait à la volonté humaine et à la raison humaine et c'est parce qu'elle est antérieure pas chronologiquement mais fondamentalement que justement la raison peut essayer de l'objectiver et que et que donc le sens de ces mots a effectivement quelque chose d'essentiel alors évidemment j'ai bien conscience que lorsqu'on raisonne de manière on pourrait dire à partir de la réalité de l'usage social et dans un mouvement qui valorise le devenir historique on va dire votre conception est purement déconnectée et idéale mais il me semble que il y a on pourrait dire une sorte de résistance interne du réel et que cette résistance interne du réel lorsque finalement on veut passer outre elle a des conséquences très concrètes dans la manière de vivre les relations les uns à travers les autres moi il me semble que justement ça engendre de l'injustice alors puisqu'on a encore trois minutes vous avez cité Irène Théry bon qu'est-ce que vous dites du point de vue du philosophe sur le discours anthropologique notamment de madame héritier qui nous a dit bah écoutez les sociétés depuis qu'on les connaît pratiquement ont passé des compromis les uns derrière les autres et c'est ce que nous allons faire en sachant très bien que bientôt il y en aura d'autres et notamment elle a évoqué la possibilité de faire naître des enfants extra-utérus oui en termes de description je m'en remets à sa science qui est grande donc qu'on puisse constater que les sociétés ont passé toutes sortes de compromis et la nôtre oui mais je repose ma question qui est un angle philosophique de philosophie pratique est-ce que tous les compromis sont justes pour moi c'est ça la véritable question parce qu'on peut aussi constater dans l'histoire que certains compromis se sont révélés injustes donc justement parce qu'ils étaient en fait déterminés par des rapports de force et que justement les rapports de force peuvent ne pas être toujours justes bien sûr alors ça vous permet de faire une belle conclusion sauf que vous avez encore trois mots à nous dire non mais je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mon propos